ouais shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers voilà je suis en cette date du n'est-ce pas jeudi je pense bien aujourd'hui jeudi 24 jeudi 24 mai 2018 shalom à vous que dieu bénisse je suis à paris c'était vraiment important de faire ce direct j'avais promis faire le direct depuis hier mais je ressort d'une fatigue générale et ça m'a permis quand même de me reposer voilà donc j'ai passé tout le temps en train de me reposer dieu merci parce que il faut qu'on se repose et c'est ça que j'ai pas pu faire ce direct voilà j'ai pas pu faire le direct hier j'ai passé tout le temps à ses repos me reposer j'étais fatigué le corps était épuisé voilà était épuisé voilà donc j'ai pas pu faire le direct j'ai parti de n'est-ce pas de lyon en vol cette fois ci j'ai fait une heure une heure de vol je suis rentré à paris à paris hier soir j'étais très épuisé à point que j'étais vraiment épuisé voilà donc j'ai compris que le corps réclamait le repos et j'ai compris aussi que dieu un moment donné il a travaillé il s'est reposé voilà donc il s'est reposé et le repos est important si tu ne paye pas le de si tu ne payes pas la dette du sommeil le sommeil battue milliers en public parce que le sommeil c'est pas camarade et quelqu'un voilà quand il dit quand il doit au sommet et quand tu ne veux pas payer si tu pour celui qui prend le métro il va le ramasser dans le métro et sauf sale c'est les bons c'est cassé si tu ne payes pas le dette de sommeil si tu es en plein de réunion tu vas baver ça va sortir comme ça et ta chemise est une cravate sera mouillée de salive voilà tes lèvres seront mouillées et tu vas baver et tu vas tomber devant des gens qui ont d'ailleurs ce sorcier qui t'a donné coup de tête non c'est parce que tu n'as pas payé les dettes du sommeil sommeil c'est pas camarade et quelqu'un voilà comme sommeil c'est pas camarade et quelqu'un si tu n'as pas payé sommeil des dettes de sommeil que tu au travail tu vas confondre lui et eau et tu vas mal fait un travail qui n'a pas payé d'aide de quelqu'un sommeil tu vas te tromper si l'argent ils vont t'aimer en prison il va parce que c'est toi qui a voulu au type et même donner l'argent n'est ce pas au client voilà donc le sommet qui laisse pas camarade et quelqu'un mais j'ai compris que à un moment donné je ne suis plus comme un homme ordinaire et ça je le sais je sais que je ne suis pas un homme ordinaire de pas par l'énergie que dieu me donne j'ai je sais que j'ai beaucoup d'énergie et à moi et puis un moment donné je n'ai passé le sommet mais hier pratiquement hier cette journée franchement je me suis reposé ça m'a permis de me réquinquer ça m'a permis de me repositionner ça m'a permis de n'est ce pas de comprendre beaucoup de choses et dieu merci aujourd'hui je vois tout le monde en ligne déjà le général voilà chaleur à toi un général est un général un général n'est pas un chiffon je vois le colonel ben saco depuis les états unis chaleur je vois aussi le colonel de la brigade colonel n'est ce pas hors grade depuis les états l'italie donnie champion nous on a que des officiers dans notre dans notre rang de les officiers parce que c'est pas les plaisantins qui sont dans ce ministère c'est le ministère n'est ce pas de la brigade anti sorciers voilà que dieu bénisse je suis très heureux voilà calou shalom à toi shalom à tous mes enfants qui sont en train de prendre directement maintenant ligne shalom à vous inviter d'autres personnes si vous voulez inviter les voilà donc je suis très heureux d'être l'art parmi vous de communiquer avec vous depuis paris je suis à paris voilà je suis à paris pas la grâce de dieu voilà je suis à paris juste me reposer effectivement j'ai aussi une petite mission dans la norme a dit voilà qui s'impose à moi ils sont dans la norme a dit où je dois les détruits dans une cour le fétichisme jeune soeur qui a une présence satanique dans sa maison elle a découvert les choses et donc certainement il a encore d'autres choses donc le détecteur va aller jouer son travail voilà parce que c'est ça le prophète c'est un voyant et moi j'ai cette capacité c'est le don qu'il m'a donné pour détecter encore d'autres choses et détruire ça donc j'ai cherché des mains comme aujourd'hui tf très fatigué je pouvais pas intervenir j'étais vraiment fatigué et femme j'étais fatigué j'étais venu juste me reposer et puis moi voilà et en profiter à des dont j'ai eu n'est ce pas une urgence je crois que demain voilà demain je veux aller là bas pas la grâce de dieu régler ça donc je tenais à vous dire que je me parle très bien voilà pas la fatigue je suis en train de payer d'aide de ce monsieur là qu'on appelle sommeil ce monsieur qu'on appelle sommeil c'est pas camarades et quelqu'un si tu le vois il faut le respecter si tu le dois il faut le payer sinon il va tu milliers dans le métro battue milliers dans le dans le dans le train il va casser tes lèvres en pleine conduite et il va te faire rentrer à mortani en pleine conduite pendant que toi tu as fait des projets lui t'envoie à mortani parce que tu l'as pas respecté donc sommeil qui est là c'est pas camarades et quelqu'un c'est ce qui vivait hier j'étais fatigué toute la journée dieu merci moi même la même là on dirait que même ministère la même là on ne sait pas pourquoi j'ai touché doit toujours sommeil le sommeil j'ai trop de crédits mais je pense que j'ai payé beaucoup de crédits aujourd'hui voilà même si mais j'ai pas un peu un peu de sommeil mais je vais payer parce que lui c'est pas camarades et quelqu'un voilà donc je suis fatigué voilà ce sont du sommeil le sommeil faut dormir quand est fatigué voilà comme il va t'humilier il m'a humilié il a humilié demi champion en plein quart de nuit à commencer à avoir un concert jazz en plein quart en allant en italie tous les blancs le regardent à côté à lui il est malheureux pour toi si je suis dans tes narines et dans ta poitrine il ya des boîtes à rythme mais c'est dangereux parce que tu vas rythmer le quart ou bien l'avion souvent même je suis dans l'avion ça me prend j'ai ri et on me touche mon voisin me touche et dit mais monsieur c'est comme ça nous quand même un garçon africain il faut qu'ils ronvent c'est la différence entre lui et la femme s'ils ronvent pas c'est que je suis une femme voilà bref que dieu bénisse que le seigneur vous fortifie si tu dois au sommeil faut le payer dommage et là faut le respecter si tu veux prendre thé ou si tu veux prendre café lui t'attend le jour deux doses de café va finir ton corps il va te réclamer ça parce que lui s'amuse pas si tu t'as tu t'as misé le sommeil que tu as pris la voiture il va t'envoyer à mourutanie direct à mourutanie et tu voir en témoignage du sommeil voilà tu vas rendre violon voilà donc les biolos non les dédantie de temps en temps fait des conseils gaz même dans l'avion parce qu'on a vraiment besoin de ça voilà on a fait des conseils gaz le frère donnie est en plein en plein voiture a fini le programme de paris c'était trop chaud il finit le programme de paris il pense que son est là son camarade il rentre dans le tri il commence à ronfler biolololo sa femme le touche au sommet qu'elle a là tu vas beau faire où il va tu prends il encaissé le gars dans les cas qu'on sait qu'on sait sa boîte à rythme a chanté et les blancs ils sont ils sont tous sont traumatisés il a il a traumatisé les blancs avec biolololo le c'est toi qui a créé ça ou bien il a commencé à faire biololo dans le concert et ils ont ils ont ils ont fait le conseil jusqu'à en italie parce qu'il était fatigué non j'étais chapeau à donner champion ça peut être facile mais merveilleux cette expérience à paris merci pour les enfants spirituels je suis là comme je disais je suis là par la grâce de dieu donc j'ai justement vous donner de mes nouvelles par la grâce de dieu je suis paris je c'est vrai que j'ai pas rendu visite je vais jean rock shalom à toi j'ai pas rendu visite à tout le monde parce que là je suis juste là en train de me reposer voilà juste en train de me reposer et puis bon voilà beaucoup de choses j'étais non c'est informer les parisiens que à partir du 8 et le 9 à partir du 8 et 9 mai juin prochain le 8 retenez cette date à partir du 8 c'est vendredi le 9 5 samedi nous aurons un grand programme sur paris un programme de taille nous allons prier pour ceux qui veulent recevoir le baptême du saint-esprit nous allons prier aussi pour ceux qui veulent les entretiens privés nous allons prier pour les ministères je dis bien le 8 et le 9 le 8 et le 9 à paris le mouvement à paris ça serait vraiment dense à partir du 8 et le 9 nous aurons un grand programme sur paris voilà un grand programme on voit l'occasion de recevoir des gens mais c'est un comité restreint c'est à dire qu'on ne pourra pas faire assez de monde parce qu'il faut contribuer et ça je le dis ce qui voudra participer ils sont obligés de contribuer aux compétitions n'est ce pas prendre cet argent pour n'est ce pas payer la salle dans une rayne complète une contribution qui serait imposée à ceux qui aimeraient participer nous allons prendre 100 personnes à jour comme ça ça nous permettra de pouvoir bien gérer cette personne c'est vrai qu'on appelle l'occasion la dernière fois de pouvoir aider les gens comme il y avait mais cette fois ci bien organiser cette fois ci on viendra parce que sous la demande beaucoup de personnes on ne peut pas aller chez des gens c'est vrai que c'est mais cette façon on organise un truc à partir du 8 et le 9 juin sur paris du 8 et 9 juin à partir du 8 et 9 c'est dans la soirée nous allons recevoir des gens nuit de 8 5 5 dimanche être c'est un vendredi nous recevons 100 personnes le samedi aussi nous allons recevoir 100 personnes n'est ce pas prier avec n'est ce pas le côté les écouter prier avec eux voilà déjà vous pouvez vous appeler déjà le numéro de maman de sera pour vous enregistrer déjà par rapport à ça voilà donc vous pouvez de vous enregistrer c'est moins de moi quelque chose voilà si vous voulez bien contribuer pour qu'on puisse n'est ce pas nous aider vous pouvez aider après la salle parce que c'est c'est pas aussi sérieux quand on vient qu'on pense que c'est le prophète qui doit tout fait pour répondre parce que d'autres personnes doivent tout fait et nous n'est ce pas nous ne pouvons pas nous aussi contribuer c'est dangereux et c'est comme la sorcellerie parce que c'est toi si tu penses que c'est d'autres personnes qui doit contribuer et toi tu dois te mettre en marche de l'oeuvre de dieu et c'est vous qui vous plaignez après vous dit non les gens même demandent l'argent mais l'argent là sans l'argent ne peut rien faire et ça qu'il faut il faut retenir ça je n'ai jamais vu dieu je n'ai jamais vu dieu compris et puis l'affaire sorti si les biais des banques les biais des banques on comprend c'est pas là c'est pas c'est pas par la prière non c'est vous qui devez contribuer pour qu'on puisse payer les salles si vous ne payez pas les salles qu'on vous impose de nous aider à payer les salles c'est pas un péché non c'est pas un péché parce que la bible que je vois là la bible que je vois là on l'achète aucunement personne ne c'est pas gratuit on va on achète la bible vous comprenez que mais la parole de dieu qu'on dit pense qu'elle est gratuite on l'achète même la librairie n'est ce pas c'est parce qu'aujourd'hui vous ne nous vous ne soutenez pas le de dieu sur cela qu'aujourd'hui on oblige et on oblige par moment vous de vous imposer qu'au niveau de la porte est souvent de contribuer pour les salles parce qu'ici sans l'argent tu n'as aucune salle voilà c'est une aucune salle je vois voilà moi ce que toi tu es n'est ce pas un pasteur est peut-être payer une localité moi je suis pas sur paris je n'ai pas encore payé des trucs maintenant quand j'ai un programme c'est payant voilà c'est payant c'est payant c'est tout est payant ici ici c'est payant les salles sont c'est pas moins de 1500 euros et maintenant moi j'en ai que ça où c'est vous qui devait contribuer vous voulez voir le prophète parce qu'aller même à divo aller à divo c'est de l'argent il faut au moins 2000 euros ça dit quand vous descendez par avion à partir d'abidjan et vous prendre une autre voiture pour aller pour ceux qui veulent bien qu'ils conviennent à dans la nuit où devait dormir dans une dans un hôtel et après ça après ça prend la route ou divo et minimum six jours sept jours c'est de l'argent au moins il faut au moins 2000 euros voilà il faut des mille euros donc c'est pour dire c'est gratuit quand le prophète vous vous demande de contribuer seulement pour compléter la salle qui nous revient peut-être à 2000 ou à 3000 euros par soirée mais vous devez comprendre que ce n'est pas un péché et quand vous pensez que les choses soient doit être gratuits attend les choses sont gratuits mais la salle n'est pas gratuite c'est pas le serre avec le saint-esprit sénat son appartient ni le prophète ni les choses si vous prenez les salles gratuitement si vous contribuez que nous avons les salles jamais on va vous faire cotiser jamais parce que quand vous venez c'est votre contribution à vous c'est même pas un péché de contribuer moi je sais pas pourquoi les gens pensent qu'il a fait de dieu là c'est la gratuité attend je n'ai jamais bien parce que qu'elle est qui a prié puis dieu a cassé un plafond ouais je pense que c'est gratuit mais l'argent là l'argent je ne peux pas sortir ça des plafonds non je ne peux pas quand jésus-christ veut payer l'impôt il a dit aux gens allez-y pêcher le poisson ouvrez sa bouche prenez stater le stater c'était pour payer l'impôt pour payer l'impôt jésus n'a pas il n'a pas regardé dans sa main puis l'argent est sorti il allait prendre un poisson ce qui symbolise il dit allez-y je ferai de vous des pêcheurs d'âmes voilà donc nous les chrétiens nous sommes comme des poissons n'est ce pas qu'on doit pêcher et c'est dans vos dans votre bouche c'est en vous qu'on doit donner le stater pour payer quoi que ce soit dans ce temps vous devez comprendre que c'est vous en tant que fidèles qui devait contribuer à l'oeuvre de dieu malheureusement beaucoup de gens ne comprennent pas ça ils pensent que dieu on a un caisse fort et qu'on a un budget de souverainité qu'on a appelé par dieu on a un budget de souverainité n'est ce pas on assis là et puis l'argent est là on va prendre ça dans le caisse budget de juin non non si vous regardez le ministère comme ça c'est que c'est une autre c'est un faux regard que vous avez vis-à-vis de dieu même avec jésus qu'il y avait des offrandes malheureusement c'est c'est judas qui était le trésorier pour vous dit aujourd'hui ne voyez pas les choses de dieu comme gratuité l'évangélisation et coûteux l'évangile est gratuit quand je vous prêche c'est gratuit mais l'évangélisation ça veut dire il faut louer une salle et la salle nous c'est à évangéliser donc elle est payante il faut il faut louer la sonorisation elle est payante il faut ennouer les musiciens les les bienvenus qu'on appelle les musiciens combien on veut on les paye c'est de l'argent c'est pas gratuit c'est pas moins de c'est pas moins de 2000 euros parce que même les instruments heureusement qu'aujourd'hui je suis en train de payer mes instruments les instruments qu'on paie même pour paris là c'est au moins 800 euros les instruments seulement pour faire la croisade c'est 800 euros les deux ou trois jours ça fait 800 euros maintenant les musiciens mais qui viennent là il faut 1300 euros faut payer le transport on le fait il faut les il faut payer leur hôtel on enlève l'argent où on allait un peu l'argent où c'est pour vous dire tout est payant voilà les musiciens voyez qui viennent jouer là ils sont dans le seigneur mais ils vivent de l'art ils vivent de l'art donc les instruments l'allocation l'allocation des instruments à partir aux chrétiens mais nous font louer ça voilà ils nous font louer ça c'est 800 euros voilà c'est 800 euros nous payons les 800 euros pour l'allocation et nous payons encore les musiciens voilà les chantent là qui viennent chanter c'est 1300 1200 1300 euros et en même temps nous payons les séjours c'est à dire que la maison où ils dorment et tout ça le transport vous comprenez donc on a voisi dans dans deux mille déjà dans deux mille euros par rapport à plus de deux mille euros par rapport à l'organisation concernant la musique seulement les musiciens seulement maintenant la salle qui nous revient en deux en trois jours amis mais un journée une soirée 1500 euros deux journées ça fait 3000 euros et donc ça veut dire en n'est rien des temps on peut se retrouver déjà à 4500 euros pas ça donc déjà vous comprenez d'ailleurs une soirée seulement organisée on peut se retrouver à 6000 ou à 7000 euros ça seulement c'est dans l'organisation pratique mais en même temps il faut donner à boire aux gens il faut payer le transport voilà le personnel donc ça veut dire en même temps pour une seule soirée et un programme de deux à trois jours sur paris il faut 8000 euros voilà il faut 8000 euros donc il faut qu'on vous c'est pour que vous comprenez ça vous comprenez ça si aujourd'hui les gens viennent pour que le prophète organisent il le veut parce que les gens nous appellent ils veulent bien que les choses soient organisées sur paris mais en même temps attends on ne veut pas qu'on soit pour organiser des choses super il s'assiste c'est bien la salle elle est payante donc il faut que les gens comprennent le jour le jeu quelqu'un parce que moi auparavant je le faisais je le faisais auparavant mais depuis que j'ai commencé à avoir des charges j'ai commencé à limiter mes choses j'ai fini par comprendre que même à paris si le monde de noix ont déjà commencé à comprendre que le sénat du nom si tu le fais les gens sont pas bénis le sommet l'a dit les gens les gens sont pas bénis en lui faisant parce qu'ils viennent là il doit comprendre qu'il doit contribuer à l'avancement de l'oeuvre de dieu donc c'est un peu ça il fallait que je passe un peu les points pour 10 à partir du 8 et le 9 à partir à l'aise vous inscrit ou ceux qui sont sur paris à l'aise déjà vous inscrit à partir du 8 et le 9 à peine inscrivez vous vous appelez on vous donnera votre contribution c'est qu'on devait faire comme contribution pour n'est ce pas fait avancer le dédié parce que c'est important le dédié a besoin d'être sponsorisé l'eau de dieu a besoin d'être financée par nous mêmes c'est pas quelqu'un d'autre c'est pas nous mêmes c'est toi même qui a besoin de ça tu as besoin parce que le fait de se déplacer pour venir n'est ce pas en afrique et qui va tout se prendre pratiquement 2000 euros n'est ce pas par tes frais de transport le séjour le professeur est là sur paris pour vous aider dans ce pour vous l'occasion n'est ce pas de de soutenir n'est ce pas ce ministère pas par cette contribution voilà donc j'étais né quand même à signifier ça pour 10 et paris nous allons organiser un truc très important à partir du 8 et le 9 sur paris par la grâce de dieu le 8 et le 9 juin c'est paris pour ceux qui veulent expérimenter beaucoup de choses vous pouvez être là sur paris à partir du 8 et le 9 nous nous allons prendre tous les soirs au moins 100 personnes ça nous nous prenons tous les soirs à partir de à partir de 20 heures nous sommes là toute la nuit un espace à partir de 20 heures je serai dans la salle toute la nuit n'est ce pas du ventredi oui toute la nuit on est sans personne sont convaincus après un enseignement one by one on finit déjà prier pour vous et puis maintenant vous délivre n'est ce pas et puis maintenant commence à prier pour le baptême saint-esprit on commence à vous enseigne à vous prendre et écoute ça va nous prendre jusqu'au petit même par un bâche qu'au petit matin au moins 100 personnes je peux déjà les gérer voilà on va travailler on a déjà fait une évangélisation en salle maintenant les gens ce qui les intérêts c'est d'écouter et de bénéficier de délivrance ok et en même temps pour ceux qui aimeraient aussi n'est ce pas le samedi aussi neuf ça serait pareil nous allons aussi prendre 100 personnes de samedi c'est ce qu'on met cette fois ci je suis en train de vraiment m'organiser pour que les 100 personnes qui sont en salle soit pris pour qu'on puisse vraiment les aider voilà donc déjà commencé à appeler déjà parce que même si vous avez des enfants amener les en salle à partir du 8 8 voilà nous allons prier pour ceux pour ceux qui ont besoin d'être délivré en même temps pour ceux qui ont besoin de baptême saint-esprit en même temps pour ceux qui ont besoin n'est ce pas ça serait une formation du code d'ici et en même temps ceux qui ont besoin d'une délivrance nous allons profiter mais tous les soirs au moins 100 personnes voilà c'est pas comme la dernière fois on a eu beaucoup de personnes et ça c'est une croisade gloire à dieu cette fois ci ça serait dans le cas de réception n'est ce pas de coûte et de délivrance des d'aides spirituelles et il faut 100 personnes par jour c'est à dire que je vais prendre 100 personnes le vendredi je prendrai ces 100 personnes n'est ce pas le samedi enfin qu'une puissance vraiment aider les gens par contre ceux qui aimeraient qu'on part visiter la maison il n'y a pas de souci vous appelez aussi pour qu'on puisse n'est ce pas parce qu'il faut mais le caburon il faut beaucoup de choses à la fois vous avez besoin n'est ce pas de soutenir le ministère malheureusement les gens ne soutiennent pas le ministère et ça pas que quand je vous délivre vous devez le servir avec vos biens ça c'est vraiment très important vous devez le servir c'est parce que moi je n'ai pas cette occasion de toujours parler là dessus mais quand j'étais à sauver c'est pour le servir avec un moyen un ministère de 7 avec us un ministère de cette taille j'aimerais que vous devez comprendre que vous devez investir dans ce ministère et ça vous fera du bien quand vous pensez que le profil que je suis non seulement ça est un orphelinat voilà les gens ils parlent mais nous nous travaillons à nous travaillons pour le bien des êtres humains nous travaillons notre agent peut-être du moins l'agent du ministère on sait bien où ça rentre il ya des enfants qui sont en difficulté nous soutenons nous avons un projet des faits d'amener les enfants africains n'est ce pas à l'école dont on a commencé à divo donc l'argent et nous contribuons le prophète lui-même que je suis là comme j'ai habitué de dire aux gens le prophète que je suis moi-même j'ai pas dit voilà j'ai pas dit et je suis mentionne je soutiens le de dieu donc vous dit que chaque homme de dieu chaque enfant de dieu doit contribuer à l'avancement de l'aide de dieu depuis quand vous êtes encore converti et depuis quand vous êtes sali dieu vous a délivré au travail d'un ministère mais quels sont ceux n'est ce pas qui paye le dit quels sont ceux qui envoient leur offrande chaque fois n'est ce pas divo on peut pas laisser un problème mais c'est normal c'est ça s'impose à vous vous devez chaque fois amener votre dîme vous allez chaque fois mener vos offrandes ça c'est important vous fait avancer l'oeuvre de dieu parce que attend quand tu es en france quand ici en france dans l'état français et quand tu travailles il ya l'état prélève l'impôt sur ton salaire si tu ne paies pas l'impôt ce que tu n'es pas un citoyen voilà tu n'es pas digne de vie dans ce pays et donc quand tu payes tes offrandes c'est à partir des offrandes que dieu béni voilà ça à partir de ta dîme que dieu béni il ya des gens qui ont été délivrés mais le fait qu'ils ne payent pas leurs dîmes ne paye pas leurs dîmes des offrandes ils ont l'impression dieu de voir n'est pas dieu la main de dieu est limitée dans leur vie donc il fallait que je souligne un peu ça pour dire que nous reviendrons sur paris un grand programme pour à lui à paris à partir du 8 et de 9 c'est paris programme très dense programme de délivrance programme de restauration programme où le seigneur aura n'est ce pas sa main chose donc appelé déjà nous voulons n'est ce pas sans action par jour le ventre du 8 vous faut que sans action de ventre du 8 il faut aussi également sans personne de vendre le le samedi 9 voilà donc voici un peu et cela nous appêche d'aller aussi visiter beaucoup de personnes de tout ça voilà donc c'est je suis en train de faire le point par la grève des chaînes tournées et le but de cette tournée c'est n'est ce pas permettre à la diaspora d'expérimenter ce qu'on appelle la délivrance vraie la véritable délivrance et d'aller investir voilà d'aller investir en afrique et ça m'a permis n'est ce pas de partager beaucoup de choses avec la diaspora non seulement ça amener les gens comprendre parce que il ya beaucoup de questions que les gens se posent aujourd'hui l'origine de la sorcellerie par exemple pourquoi dieu laisse les gens les sorciers de tout la vie des gens la question revenait fréquemment chaque fois les gens posaient cette question pourquoi les sorciers dieu laisse les sorciers de tous les gens pourquoi j'ai été clé avec eux je suis allé prêcher je suis réveillé dans la genèse j'ai dit et dans la genèse quand vous lisez plus dans le livre la genèse vous comprenez que la bible nous dit la bible nous dit à partir de genèse à partir de genèse le chapitre chapitre 2 vous comprenez je vais lire la parole de dieu parce que je vais revenir c'est beaucoup de points je suis en train de peut-être faire une révision vous allez comprendre beaucoup de choses j'en ai le chapitre 2 à partir verset 7 on dit l'éternel format l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante comprenez il a pris la poussière il a soufflé et l'homme est devenu âme vivante n'est ce pas et qu'elle après avoir fait l'homme à partir de la poussière il va établir il va prendre la corde de l'homme il va faire une femme qui sont cela que la femme est une merveilleuse créature de dieu malheureusement le diable a voulu la manipuler à mon malheureusement le diable sur ça qu'une femme l'homme l'homme la femme une femme qui doit entrer dans un foyer et doit une bonne femme une fois un homme peut être mauvais dans un foyer mais d'être que la femme elle est bonne mais ça 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 protège l'image même du foyer mais qu'un homme quand une femme elle est mauvais dans un foyer mais attend le foyer est dégradé sur cela que il faut être bon les gens disent le prophète je vais me marier je dépose la question est ce que tu es prête parce que le mariage c'est pas dans le soleil n'a pas qu'à dit d'aumont ce cadre est la clôture on du soleil cache cache ma vie non je n'ai pas vu oui je t'attrapais non c'est quand une foyer ça veut dire le feu foyer le feu il faut avoir l'endurance il va voir le coeur pour affronter parce que après même la nuit des miels on diminue des miels il ya les abeilles parce qu'on pas de miel c'est bien voilà si tu as fini de manger miel tu as sucé miel abeilles va te piquer donc ça n'est pas du coccy que on se marie pour faire la guerre non mais il faut dire c'est des personnes mûres qui se marient et ce sera que dieu va comprendre que c'est pas bon que l'homme soit seul il crée une créature merveilleuse qu'on appelle la femme sur ça quand vous regardez la femme quelle que soit vous voyez quelle que soit ton notion quelle que soit la dimension quand tu vois la femme tu vois la beauté tu vois dieu parce qu'il a pris son temps pour faire la femme il a pris son temps pour dessiner la femme ouais la pris son temps nous c'est pas qu'elle nous a fabriqué mais quand il a créé la femme l'homme s'est réveillé il dit voilà c'est l'achat de marché va trifonguer chaleur ma fille mon fils plutôt c'est l'achat de marché l'os de meso il apprécie ce sera que la femme c'est l'incarnation de la beauté c'est l'incarnation de la beauté quand vous regardez la femme sa morphologie déjà vous voyez n'est ce pas le design que dieu a créé sur la femme vous comprenez déjà que franchement c'est pas du néni néni c'est du propre voilà vous voyez la statue de dieu en regardant la femme comment dieu a créé la femme voilà super donc l'homme se réveille il y a la femme il apprécie le content il dit vraiment dieu tu es merveilleux mon père tu es merveilleux je te remercie je n'ai jamais imaginé que il faut avoir une femme j'ai parlé avec le lion il n'arrive pas à me satisfaire je parle avec le tigre qui n'arrive pas à me satisfaire mais voici la chaise de marché les eaux de meso vous comprenez donc il dit qui aime donc le nom que l'homme donne parce que c'est l'homme qui a donné le nom aux animaux vous devez comprendre aujourd'hui que c'est adam qui a donné le nom de tous les animaux dans le jardin et c'est adam qui a donné le nom de l il appellera est parce que c'est une aide donc la femme doit une aide et ça et quand elle n'est plus une aide c'est dangereux c'est ça que sur le principe de l'amour beaucoup de choses s'effacent le pardon et tout ça on se marie parce qu'on a rencontré l'amour de sa vie ouais nous sommes des exerces humains on a toujours besoin d'une femme dans notre vie et une femme qui le mérite une femme qui mérite c'est pas une femme qui envoie un garba drôme on va manger le garba on va rôter devant la houssa avec les odeurs de l'ail ou les odeurs de l'ion dans nos bouches et puis on va boire bière bangy on va boire bière ou on va en bois de nuit non une femme que tu rencontres elle qui est prête pour t'aider c'est pour ça que un homme quel que soit ce que tu es tu ne rencontres pas une femme de ta destinée mon frère tu es mort c'est pour ça que la bible dit celui qui a vu une femme a trouvé le bonheur le bonheur c'est là l'homme c'est la femme mes soeurs excusez moi prenez vous sérieux le bonheur de l'homme c'est la femme c'est la femme qui devait le bonheur je n'ai jamais vu chercher dans toute la bible vous allez remarquer oui la femme est quand vous regardez la forme sa beauté mais c'est que c'est clair sauf cela quand vous regardez où j'ai jamais vu dans un verset bibi ou la bible nous dit celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur chercher je vais me marier parce que si je me marie va s'occuper de mes parents tu as menti tu es sorcier le fait sur toi non la bible dit l'homme qui trouvera une femme a trouvé le bonheur donc c'est la femme qui fait le bonheur de l'homme c'est pas l'homme non c'est la femme qui devient le bonheur de l'homme c'est cela que les femmes vous devez vous désarmer les femmes vous devez vous désarmer à neveu volant sur ok les mi 24 gt les désarmer vous rendez vous et n'est ce pas aux les mains au seigneur ou qu'ils puissent mais la douceur dans vos paroles parce que les gens qui parlent franchement tu as l'impression que c'est le russe qui vient de fabriquer n'est ce pas une nouvelle est un peu des bombes des russes d'une poudrière russe qui sortent de sa bouche et l'attention comme utilisé voilà il ya le goût mais c'est grave arrêter tout ça la bonne femme c'est tout le bon mari c'est tout la bonne femme parce qu'elle a convoité elle a convoité de partout mais c'est le caractère c'est ça que la bible dit la femme qui crée l'éternel c'est la femme là qui sera loué la femme qui crée l'éternel c'est la femme qui sera loué vous voyez glorifié donc la crainte de l'éternel doit primer lorsque vous avez la crainte de l'éternel j'ai merci vous la personne qui sa crainte nous sommes nous les hommes c'est vrai nous sommes voilà nous sommes vos enfants c'est cela que ça mérite bébé on est vos bébés qu'on veut pas nous sommes vos bébés prenons nous comme ça voilà et l'homme aussi doit honorer sa femme dépasse des cadeaux et n'est ce pas on doit pas frapper la femme on doit la comprendre la protéger on doit lui faire des cadeaux et c'est pour ça qu'un homme un homme un bon homme doit toujours comprendre la femme et n'est ce pas de l'aider nous fait des cadeaux n'est ce pas c'est important pour quelqu'un déjà dans une relation de comprendre qu'il faut se battre pour la destinée de la femme que tu aimes il faut comprendre à la positionner l'écouté de tout ça et la femme elle est là pour gérer la femme elle a cette gestion sur ça que quand vous regardez bien la femme la mémoire que la femme à l'homme n'a pas cette mémoire si vous voulez faites l'expérience la femme c'est qui fait l'homme c'est la femme qui positionne l'homme dans beaucoup de choses se sont dit gré un grand homme c'est tout une femme en réalité c'est la femme qui fait l'homme c'est la femme qui fait l'homme et l'homme dessus doit être docile bien vous les femmes vous pouvez nous apprivoiser voilà vous pouvez nous apprivoiser on est comme des housses des lions mais vous pouvez nous rendre agneau voilà une femme peut rendre un homme un agneau oui il n'a qu'à comment comment il peut devenir un agneau c'est le maîtrise le lion tu vois là tu peux le transformer un agneau voilà tu peux le transformer un agneau donc il a faible et peut transformer un homme qui était bizarre en agneau voilà donc ce que dit la femme c'est une créature et l'homme à qui du a dit ne mange pas le fruit qu'elle a vu le fruit que la femme a proposé la manger ça veut dire que la femme elle peut maîtriser l'homme pourquoi tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas gérer et toujours les clash clash ça veut dire un problème voilà ça veut dire qu'il ya un problème on est on est là on parle beaucoup beaucoup c'est vous qui peut nous maîtriser on parle beaucoup là c'est la femme du maître l'homme pour savoir le plan et puis ça va le gérer la femme est celle elle l'endurance elle s'encaisser les choses c'est différent c'est qu'un on peut c'est qu'une forme plan que c'est l'homme ne peut pas plus c'est parce que la femme a été créé pour ça comme ça voilà donc shalom à vous que dieu bénisse dont je parlais de la création donc dieu crée l'homme et la femme dans le jardin et dieu les bénis voilà donc dieu les rend gestionnaire du jardin dieu décide que l'homme et la femme j'ai le jardin et puis un bon matin le seigneur vient un soir il y a eu de la sédition le diable est venu les a sédures et les a éloignés de dieu d'être d'être ma fille séraphine que dieu te bénisse depuis asti shalom à toi voilà donc la fois le diable bien séduit la femme et du coup et l'homme et tout ça et donc ils ont perdu cette position ils viennent y perdent la position dans le jardin au fur et à mesure on va enfin le direct 1 jusqu'au bout de l'enseignement si ça finit j'ai mis la suite j'ai mis une suite et puis bon quand ça va se couper je ne souhaite pas ça d'ailleurs voilà parce que il faut s'attendre à beaucoup de choses si ça se coupe j'aurai des majeures réplique marre et puis on peut suivre encore parce qu'il ya beaucoup de choses à dire ce soir beaucoup d'enseignement à porter voilà donc je disais comme ça que si n'est ce pas n'est ce pas je disais voilà maintenant la gestion dans le jardin dieu décide de bénir l'homme voilà et puis je dis j'ai un grand jardin il décide que l'homme t'a dit l'anne vous voyez le lion était soumis à l'homme l'éléphant était soumis à l'homme tout était soumis à l'homme rien n'était agressif l'homme avait cette autorité dans le jardin à prendre la présence de l'homme n'est ce pas le lion ne pouvait pas agresser l'homme le lion ne pouvait rien faire aux gens l'éléphant m'étaient soumis tout était soumis à l'homme dans le jardin dont l'homme était le gestionnaire de cette jaune ce jardin et du coup il ya eu le péché ce qui m'est dit le diable est venu les pousser à désobéir à dieu c'est ça la désobéissance le péché et quand il ya eu le péché du coup l'homme a perdu son autorité il a commencé à avoir peur or cette peur là mais si c'est pas dans lequel l'homme il a commencé à avoir peur c'est ça que depuis ce temps là il ya eu cette agressivité l'homme a commencé à donc l'homme a perdu cette position c'est ça que quand tu n'es pas avec dans le seigneur tu as peur des animaux froces et j'ai dit les esprits voilà chaper dieu descend dans le jardin il demande à l'homme qu'est-ce que il demande à l'homme il pose la question l'homme l'homme dit il a fui jeudi mais pourquoi tu as vu il dit c'est parce que la femme que tu as mis près de moi c'est que m'a donné à manger et mais qui t'a dit donc du coup il accuse dieu ok dieu laisse ce sujet il s'interroge la femme la femme dit non c'est le diable c'est le serpent donc du coup dieu il se met dans une colère il a commencé à moudre j'ai expliqué d'où vient l'origine de la malédition quand on dit aux gens mais pourquoi le diable dit permet au diable mais c'est pas dieu qui a permis au diable c'est l'homme qui a décidé d'obéir au diable et donc je lui a donné la pompe la possibilité va voilà tu n'as plus ma couverture tu n'as plus ma protection donc du coup quand j'ai senti trahi par l'homme et la femme dans le jardin dit c'est senti trahi il te met dans le jardin et toi du coup tu penses que tu dois bien une autre personne bon donc tu n'étais pas heureux dans le jardin alors tu étais le mec du jardin c'est toi qui j'ai tout tout est à ta mère tout tout est pour toi dans le jardin tu as tout j'ai fait sortir de la terre tout ce qui me le riz et le ticliti tu dois manger le ticliti comme le prophète crasso j'aime bien le ticliti la socrème et le riz et le gros gros saca tout ça tu peux manger tu dis non il ya poisson tout ça dans l'eau dans la mer il ya tous les meroux que tu vois tout ça tu as laissé tout ça tu as écouté à quoi des petits fruits là ça a été donné quoi tu vas préférer oublier au diable donc du coup j'ai s'est senti à temps frustré le seigneur il était touché parce qu'il a compris là il n'a pas qu'il attend donc j'ai dit ok ok et c'est là que j'ai commencé à maudit sinon les bras là les poils à l'attendent le jardin voilà les feuilles l'année tout glace à demain les plats là tu laisses les pas et c'est fait ce fruit tu vas manger les bas moins qu'il est tout ça les bas et puis moins tu laisses tout ça tout ça tu laisses à tu vois donc dieu riga tout ça il a dit ok ok bon donc désormais vous êtes maudit parce que la malédition quand tu désobéis est la malédition dont je les emboutis il a dit désormais l'homme voici il a dit maintenant désormais la maudit la femme il va maudit le serpent donc j'ai dit désormais il a dit au diable que désormais tu mangeras de la poussière qui lui dit désormais tu la nourriture comme il t'aubé là comme il aime bien manger faut le manger vous comprenez faut les manger donc voici pourquoi le diable aujourd'hui les sorcellerie aime bien manger les gens voici d'où vient le problème de non les sorciers t'en fait quoi j'ai mangé l'homme voici d'où vient le problème n'est ce pas voici d'où le problème donc dieu dit aux serpents je te maudit et tu mangeras la poussière tu mangeras la poussière donc voici là où est venu là et cette cette malédition il ya l'éternet dit aux serpents les gens génèrent de chapitre 3 le verset 14 l'éternet dit aux serpents puisque tu as fait cela tu seras maudit en tous les bétails en tous les animaux des champs tu manges tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière donc ça dit que depuis que l'homme a désobéi au diable le seigneur a donné le champ libre de manger l'homme donc il a dit comment tu obéis allez vas-y voilà donc c'est depuis ce temps là la sorcellerie a commencé le diable n'est ce pas comment ça prend le contrôle de l'homme et encore puis dieu les a chassés du jardin ou dit que aujourd'hui c'est toi parce que tu as un problème qui te plaît non moi mais je souffre ça ne dit rien dieu parce que tu vis une mère une malédition héréditaire et le jour dieu disait j'ai la maudit le travail de l'homme ouais il dit à l'homme le verset 17 n'est ce pas de genève le chapitre 3 le verset 17 il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet desquels je t'avais tu avais donné le ce temps tu n'en mangera point ça veut dire qu'il a désobéi et a donné l'ordre ouais le sol sera maudit à cause de toi il dit il ne m'a dit pas directement l'homme il dit m'a dit le sol et c'est à force de peine que tu tirera ta nourriture tous les jours de ta vie encore il dit le verset 18 tu produiras des épines ensuite dessus voilà donc il a maudit le verset 19 dit c'est et le verset 19 encore qu'il vendre encore plus de nous choquer dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain c'est la sueur de ton front pourquoi toi tu veux manger la sueur de tes fesses n'est ce pas jusqu'à ce que tu retournes à la terre c'est à dire que tu dois souffrir jusqu'à ce que tu retournes à la terre parce que car tu es poussière et tu retournera à la poussière car tu es poussière tout dans la poussière donc quand dieu parlait il m'a dit c'est n'est ce pas il parlait du travail c'est avec plein de colère parce qu'il était vraiment dépassé que l'homme aujourd'hui à qu'il a tout donné dans le jardin au dieu tu es tellement merveilleux franchement il a tout donné il attrape sa tête vous savez dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme ça dit dieu me réfléchit dit mais l'homme même problème l'homme l'homme même a fatigué dieu à plus forte dans nous c'est ça que j'ai vraiment ça me choque de voir les gens mais après je comprends que même nous mêmes les êtres humains on a merveilleux qu'on se donne ou les gars il est choqué c'est ça que l'homme était et est devenu un problème pour dire l'homme est devenu un grand problème je t'aime et là j'étais dans toute la gestion et tu n'es pas d'accord c'est que quelqu'un d'autre à qui tu vas obéir bon donc vie la malédition l'on vit ça donc du coup l'homme a perdu sa position et l'homme rentre n'est ce pas dans une forme de malédition donc c'est parti de là c'est ça que quand tu te plains pour dire non les sorciers mais moi ça dirait au seigneur moi mais je souffre trop ça dirait au seigneur parce que tu as hérité de ça c'est ce qu'ils chantent d'enseigner tu as hérité de ça la seule chose que nous devons nous faire c'est comment faire pour sortir de cette malédition c'est le point d'interrogation les gens ils pensent que dieu est dans l'obligation série parle attend toi péché que tu étais c'est pas ce que tu fais nous sommes des pécheurs quel que soit l'on sent que tu as lâché tu es chère tu es un être humain tu es chère on n'est pas esprit un moment donné de ta vie tu as fait des choses donc de plus au seigneur tu as hérité peut-être d'une malédition qui t'es plein comme si dieu était dans l'obligation d'agir non il était dans l'obligation par avant dans le jardin il a fait ce qu'ils pouvaient faire mais l'homme a quitté le jardin parce que l'homme voulait obéir au diable l'homme a décidé d'obéir au diable dont l'homme abandonné le jardin n'est ce pas pour b au diable oublier au diable vous comprenez l'homme a décidé d'obéir au diable donc de se retirer est encore pris comme je disais il est à chasser du jardin il est à chasser du jardin ça dit à partir d'aujourd'hui on n'avait plus pas à l'héritat c'est fini non je souffre qui dédié ça veut rien du seigneur non ça ne va plus chez moi ça veut dire c'est ça veut rien du seigneur tu mérites à peut-être que c'est pas toi c'est ça que la bible dit non la main de dieu n'est pas trop court pour sauver mais son aurait trop dépendant mais ce sont nos péchés qui nous sépare de lui et nos clients et ça qu'il faut comprendre ça il faut comprendre que si dieu ne te sauve pas il ya quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à écouter voilà les gens pensent que non le prophète a prié pour moi tout ça et non et puis on va faire ce qu'on a envie de faire je suis désolé fraîche je suis vraiment désolé je suis franchement désolé écoutez très bien là écoutez non plus prier pour vous mais en même temps vous avez votre pas de responsabilité c'est de revenir au seigneur et des fesses que je veux pas les faire ce qu'on voulait non parce que je n'ai pas soumis à toi d'une affaire parce que toi tu veux dieu aimerait que tu fasses ce que lui veut pas parce que ce que toi tu veux écouter les aïs c'est quand neuf à partir du verset 1 et aïe le chacune c'est quand même à partir du verset 1 dit non la main de l'éternel n'est pas trop coûte pour sauver ni son oreille trop du pointant on dit non sa main n'est pas trop coûte il a une main qui peut sauver tout le monde c'est ça que c'est pas tout le monde que dieu sauve les gens sont dans la rue c'est pas tout le monde pourquoi dieu les plus amoureux que tout le monde pourquoi d'autres personnes sont dans la rue pourquoi d'autres personnes meurent fin pourquoi d'autres personnes sont en train de pourquoi d'autres personnes sont en train de souffrir pourquoi on dit non la main de l'éternel n'est pas trop coûte pour sauver vous comprenez et des notes ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre dieu ça veut dire qu'on a pris le crime c'est quoi ça veut dire que quoi la bible dit dans l'évangile des gens les plus des gens celui qui n'est pas de la haine pour son frère est un meurtrier il ya des gens qui ont toujours de la haine frère le jeu tu vas voir passer de quelqu'un vouloir même sa mort vouloir qu'il échoue tu es comme un meurtrier tu es comme la sorcellerie il dit ce sont vos crimes jamais dit mais depuis quand j'ai tué quelqu'un mais le fait que tu as mal pensé de quelqu'un ce sera que ne vous mettez pas dans l'histoire des critiques ne vous mettez pas en entendant non 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 il dit c'est vos crimes il dit parce qu'il dit mais ce sont vos crimes qui met une séparation entre vous et votre dieu le jour tu vas commencer à avoir une mauvaise pensée pour quelqu'un tu deviens un criminel parce que la pensée vaut là devant dieu il c'est vos crimes qui met une séparation entre vous et votre dieu une séparation et comme david a dit dans le dans le livre le seul c'est quand il dit il dit non dieu ne m'arrache pas ton esprit saint et ne t'éloigne pas de moi c'est pour ça qu'il ya plus part des gens et les gens que dieu a quitté la vie dieu n'est plus dans la vie à cause de la vie qu'il mène dieu n'est plus dans la vie parce que dans leur coeur ils ont de la haine ils ont de la méchanceté ils veulent toujours en vélo gens ils veulent toujours non ils disent à côte vos crimes à côte vos qui viennent séparation le jeu tu as commencé à avoir une mauvaise pensée pour quelqu'un et tu penses de nuit parce que les gens qui vont toujours dans des pieds dans le but de pouvoir détruire les gens les gens tous les pensées c'est de nuit de venir insulter les gens sur les réseaux sociaux leur but c'est de nuit de détruire les gens c'est mais c'est une pensée démoniaque la bible dit mais ce sont vos crimes qui met une séparation entre vous et votre dieu et c'est vos péchés mais n'est la journée c'est sans vos péchés qu'on cache la face il ya une séparation qu'on fait des crimes mais le péché fait cacher la face ça veut dire quoi c'est que la désobéissance qu'on fait et le péché les gens voient ça peut-être comme comme l'adulté la fornication non le péché c'est la désobéissance le fait que toi même dieu t'as sauvé et tu ne paie pas ta vie c'est une désobéissance tu n'as jamais contribué à l'oeuvre de dieu depuis quand le seigneur te sauve il te visite il te sauve de la mort quand tu as ton salaire tu oublies le seigneur tu n'as jamais pu t'as dit c'est une désobéissance c'est un péché c'est un péché c'est un péché très grave c'est une désobéissance très grave depuis quand toi tu penses à des gens ils n'ont jamais pensé un instant comment faire pour avancer l'oeuvre de dieu ils ne pensent qu'à eux c'est une pensée très égoïste jésus si jésus pensait à lui il n'allait jamais nous sauver il est c'est vos péchés qui met une séparation entre vous et votre dieu qui vous cache la face tu vous cache la face il ya des gens ont fait les calculs mais ils pensent que non dieu est au second plan maintenant dieu qui prend comment tu le prends si tu penses que tes finances et que tu as dit aussi peut profiter parce que dieu il a l'argent il a celui à qui appartient l'or et l'argent mais l'oeuvre de dieu là c'est nous qui sommes ces enfants qui doit financer quand les fins du mois est ce que tu mets un peu de l'argent de côté non je n'ai pas mais justement abraham n'avait pas d'argent abraham n'avait pas autant pour moi abraham n'avait pas il n'avait qu'un seul enfant c'est ça l'amour il n'avait qu'un seul jésus qui ont dit dieu a aimé le manque il a donné son fils unique l'unique fils qu'il avait c'est ce que dieu a donné pour sauver l'humanité c'est tellement de dieu a besoin de ton offrand tu as besoin de quelque chose d'important pour toi ce n'est que peut-être pour ceux qui sont en france 50 euros n'est ce pas pour sauver un ministère pour soutenir ministère toi tu ne veux pas contribuer à l'eau de dieu pour ça je peux te cacher sa face pour ça tu ne peux pas avoir la visitation de l'esprit de dieu quand dieu voulait béni abraham il lui a demandé le sacrifice d'isac donne moi isaac c'est quand abraham a donné isaac que dieu a dit je suis pas moi même te bénis les gens sont toujours prêts dieu a déjà visité dieu a déjà béni et la mort il t'a épaigné de la mort et la vie de ta maison mais comme le fait que toi tu ne contribue pas à l'avancement de l'eau de dieu ta pensée vous voulez toujours compris pour vous vous voulez toujours qu'on vous soutienne mais on n'a jamais pensé un instant de comprendre qu'on doit s'oublier pour soutenir l'eau de dieu quand tu vas commencer à soutenir l'eau de dieu tu vas voir que tu vas s'occuper de ses affaires parce qu'il t'a dit à montrer a plus b qui t'a guéri il t'a épargné de la mort il t'a épargné des oeufs de la sorcellerie qu'est ce qu'il a pas en retour de toi c'est que tu puisses me soutenir et tu le fais pas et toi tu penses que lui le doit être obligé de chaque fois lui tu guérit il doit toujours c'est du tout lui demande toujours et toi tu ne fais rien pour lui mais n'est pas malade frère l'homme a été créé à l'image de dieu la même chose que tu ressens c'est ce que dieu ressent la même chose que tu ressens c'est la même chose que tu dieu ressent qu'est ce que tu fais pour lui il te sauve comme ça et puis tu fais rien pour lui il est malade ou bien il est malade ou bien et c'est ça les gens sont très égoïstes et méchants ils ne pensent qu'à eux or quand dieu nous sauve c'est pour lui servir c'est ça qu'il a dit non la main de dieu n'est pas trop sous coût pour sauver mais s'on aurait trop du coup pour entendre son oreille de pourquoi il n'a coup pas ta prière ça dépend de toi non papa pas parce que nous on est homme de dieu dieu nous a appelé pour son service dieu nous en tant que serviteur de dieu dieu nous appelle pour le servir n'est ce pas dieu nous utilise n'est ce pas en tant que serviteur de dieu pour prier pour vous c'est lui qui exauce les prières il sait pour qui pour qui nous prions ah non lui laissait délivrer nous ne sont pas délivrés non il n'y a pas quelqu'un celui qui a le monopole de la délivrance c'est dieu il a une notion spéciale sur la vie de chacun soit de dieu mais il y avait vite ils sont anti-mirac et les gens leur vie aujourd'hui la miracle même n'est pas passé dedans parce qu'ils sont sous la dosobéscence et dans la vie ils sont maudits parce que le fait que je les a sauvés mais n'ont jamais pris le soin eux-mêmes de toujours aider le seigneur il ne pense qu'à eux et c'est qu'ils ont des problèmes il faut que j'intervienne dans la vie ils ont des problèmes il faut que j'ai agi dans la vie et c'est eux acquis acquis dieu doit toujours faire quelque chose mais n'ont jamais pensé un instant que eux-mêmes la tension ils sont devenus chrétiens dieu les a sauvés d'une situation quelque part ils doivent servir dieu de papa parce qu'il doit être comme un prophète une prophétienne même pasteur mais de parler finance il doit financer une oeuvre de dieu ce n'est que peut-être 50 euros ou bien 100 euros moins peut-être 500 euros ça dépend voilà mais ils ne le font pas et c'est qu'ils ont des problèmes ils demandent toujours seigneur délivre-moi aide-moi seigneur je souffle dieu ta vie deviendra anti miracle ta vie deviendra anti miracle tu sais comment dieu t'a protégé tu sais comment dieu t'a sauvé d'une situation pour le servir est ce que tu le sais est ce que tu sais dieu est ce que tu le sais est ce que toi même là quand tu fais ton programme à ton planning est ce que tu fais ton planning est ce que tu fais ton planning parce que c'est lui qui sont les quels les rêves de chacun d'entre nous il nous connaît il nous connaît julia non j'ai quelqu'un qui me disait non le seigneur s'il m'a béni ma frère tu m'as dit n'a pas l'abondance je n'apprends pas qu'on soit dans l'abondance c'est qu'on n'a même rien que dieu 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 nous vient en aide sur ça que la plupart des gens que dieu n'exauce plus ce sont ceux là qui se mettent plus à son service c'est pas parce que l'homme de dieu il n'est pas efficace non écoutez mais j'étais sous du tas soutenir il t'a délivré mais qu'est ce que tu fais pour lui donc je disais comme ça que il faut comprendre que la main de dieu n'est pas courte pour sauver ni son oreille mais c'est toi qui fait c'est que tu entends les faits là c'est ce qui fait que dieu ne t'exauce pas dans ta chambre quand tu viens tu n'y penses qu'à toi jamais tu n'as calculé un instant qu'il faut contribuer vous pensez que vous êtes en train de nourrir le nom de dieu c'est pour ça que moi j'ai décidé un matin le seigneur m'a mis à coeur n'est ce pas de défaire moi je contribue à l'oeuvre de dieu parce que c'est que ce dont l'homme a besoin c'est la bénédiction frère l'habit dit que c'est la bénédiction de dieu qui enrichit elle nous fait souver de quel chagrin toi tu fais quoi pour que dieu te bénisse dieu béni moi mais c'est quand tu poses un acte que dieu te bénisse c'est qu'abraham a donné le sacrifice d'isac que dieu l'a béni n'est ce pas mais en même temps dieu a prophétisé la bénédiction mais en même temps il a eu il n'est qu'il a posé un autre acte où il a eu la révélation n'est ce pas du jour de même naître isaac le jour il a eu la visitation c'est ça qui c'est important et la visitation des hommes de dieu qui traversait n'est ce pas sa ville pour aller détruire ces personnes il les a reçues chez lui et le c'est la bénédiction mais les personnes qui déçoivent les gens je suis venu à paris il a beaucoup de me fui d'ailleurs même je n'ai jamais cherché à manger chez quelqu'un avec avec cette histoire de sorcellerie qui j'essaie déjà même là j'ai demandé je vais venir chez toi il me fuit j'ai donné sorcier ou bien combien de fois vous recevez abraham a reçu le serviteur de l'éternel il a reçu les anges qu'elle a reçu les ans vous savez quand vous recevez des serviteurs de dieu chez vous à la maison dieu vous béni il a reçu les serviteurs de dieu en recevant un nom de dieu chez toi c'est la grâce de dieu sur ta vie c'est la grâce de dieu sur ta vie d'un à combien tu le font y en a combien qui envoient qui envoient y en a combien qui le font vous ne pensez qu'à vous vous pensez qu'à vous dieu attend dieu a déjà chassé l'homme depuis le jardin dieu a déjà chassé l'homme 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 c'est nous maintenant qu'avons besoin de dieu sur cela qu'à travers des serviteurs de dieu vous voyez dieu comme vous devez vous voyez vous voyez dieu au travail de son serviteur quand vous commencez à aider l'oeuvre de dieu dieu s'est sent maintenant obligé de vous bénir sinon il ne s'est pas obligé puisqu'on est sous la malédition il se sent pas obligé de nous bénir parce qu'on a perdu cette bénédiction de par l'héritage parce que nous sommes de nous sommes des natures de nous nous ne sont des descendants des adams et nous avons perdu cette grâce depuis le jardin donc dieu c'est quand on rêve et noire dieu il est venu à moi je revenais à vous on avait fui dieu dont on doit revenir à nous il est revenu à moi c'est un revenu à dieu en posant un acte dans la vie des serviteurs de dieu dans l'oeuvre de dieu que le seigneur commence à nous bénir vous comprenez donc dieu n'est pas obligé de te délivrer il n'est pas obligé de te délivrer mais il se sent toujours obligé quand toi tu vas commencer à comprendre que il faut d'abord te réconcilier avec lui il faut te réconcilier avec lui parce que tu as une nature adamique cette nature péché reste là fait qu'aujourd'hui ça m'est une barrière on peut être dieu tu as dit non tu n'es pas dedans mais ton grand fait à dents c'est pas arbre qui t'a fabriqué on n'est pas sorti non tous nous sommes dessous des abeilles nous revenons que ça soit chinois que ça soit aussi que ça soit school en goût que ça soit brussie que ça soit bt denial et du beau que ça soit et quoi quoi guérir un masque guérir que ça soit tu tu mon frère nous sommes descendant des adans et m voilà donc c'est nous qu'avons nos parents dieu les amis au beurre dans les jardins ils ont fait le jardin 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 donc c'est nous qui devons revenir à dieu 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 mais où tu es dit je me suis caché maintenant quelqu'un qui s'est caché j'ai commencé à le chasser il dit ok comme tu t'es caché tu ne veux plus gérer tu ne veux plus manger les faits de plat et tu ne veux plus manger la fait de ticliti là bas c'est ce que tu veux plus il ya ticliti que le prophète que la seule main vient à la sauce graines et le riz le riz c'est quelque chose que j'aime tu peux pas m'arracher ça je suis désolé voilà donc tout ça dans le jardin tu as laissé tout ça les meroux les thons les garbes tu laisses tout ça c'est fruit là tu veux manger ok va désormais il va te manger le gars qui t'a écouté là il te mangera ta nourriture sera toi c'est ça qu'il a dit au diable que le diable mange l'homme tu me mangeras de la poussière donc l'homme a perdu sa position de bénédiction dans le jardin l'homme a fui dieu il a perdu sa bénédiction maintenant il faut que l'homme se réconcilie avec dieu vous voulez que dieu bénisse les sorcières sont là ça marche ici ici ils vont manger tes oreilles ils vont manger des moulets ils vont manger des narines mais ne vont faire sortir je me souviens quand j'étais encore très jeune bon d'autres personnes n'aiment pas ça moi j'aimais bien manger les pâtes du poulet et les aides de poulet et la tête ça m'intéressait on mettait les pâtes n'est ce pas les pâtes les deux pâtes dans la tête oh là là quand je vois dans la sauce je suis trop content parce que je vais croquer la tête et doucement doucement je croque j'annève les yeux et moi j'ai moins la tête de poulet je désolé mais je lui mange et moi j'ai moins c'est c'est doux dans c'est comme ça les sorciers qu'elle prend d'autres personnes il prend la tête il a net il a net les trucs tachés qui sont sa nuit qui voit sa nuit qui dit bon sa nuque ce qui est dans la nuit il faut qu'ils mangent parce qu'elle est vilaine le il est saint 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 c'est quelqu'un qui est un rébelle contre dieu donc il mange il a net tui il a net tes narines il a net tes yeux il a net tes oreilles mais dans ta langue là il fait il fait il fait au rognon et ça tomate frère il te mange parce que tu es un rébelle donc l'homme a désobéi à dieu c'est pour ça que l'homme doit revenir à dieu oui il doit revenir à dieu tout ce que dieu veut c'est que nous puissions revenir à lui pourquoi aujourd'hui on cherche dieu pour être béni parce que nos parents n'est ce pas cette malédition est sur nous non matin on m'attaque ici les démons là mais frère un démon qui vient à entrer dans ta maison un démon après avoir consacré une maison un démon qui vient dans ta maison après avoir prié sur toi c'est que le démon a un doigt de l'égard sur toi il a vu quelque chose en toi qui lui appartient tout ça qu'il apporte la vie pour paul dit jésus a dit simon simon le diable a réclamé il ya des gens que le diable réclame parce que par moments compris pour eux il n'équipe pas la présence il n'équipe pas la mauvaise vie il n'équipe pas la mauvaise vie ils sont toujours dans les villes et de choses ils sont toujours en train de faire les villes et de choses donc le diable c'est que toi tu es dans une position de désobéissance il faut qu'il t'attaque c'est pour ça que par moment par moment les territoires sont attaqués par le diable il s'est plein moi mais j'ai fait quoi frère tu sais pas ce que tu fais quand on m'intéresse ce que tu regardes là tu connais pas ce qui tu fais là c'est normal c'est comme si on pense que dieu obligé de nous délivrer voilà on pense que dieu oublié de nous délivrer mais quand on met tout à soi ce qu'il fait non dieu me comprends je ne comprends pas il veut que tu change et que tu pleures parce que c'est vrai souvent notre notre nature fait que par moment bon on est enrichit on retombe mais dieu aimerait que tu repositionne son ordre on peut chuter mais faut repositionner et dans cette présence de dieu sur ça que frère il faut te donner véritablement à dieu donne toi véritablement à dieu qu'on accepte jésus-christ il ya des choses qu'on doit plus faire qu'on accepte jésus-christ les bars les bois des nuits ne sont plus les chiens des endroits à fréquenter tu vas me dire ah prophète à le père oui c'est des endroits où je n'ai pas dans les bars dans les dans les dans les night club les les striteuses les gens que vous voyez là bas là est ce que dieu est dans un coin où on se met nu est ce que dieu dans un endroit dans ce d'entrée en trois frères où tu as laissé l'église tu as dit même est divestie mais là bas là quand tu es allé là bas tu vas rencontrer le diable et si tu rencontres le diable tu vas briser la comme le mur de protection de dieu sur ta vie on finit de prier pour toi c'est toi qui est dans les bars c'est toi qui est dans les avec les prostituées c'est toi qui est en train de faire des conneries et tu penses que non on a prié pour toi ça n'a pas marché écoute frère je suis désolé il faut changer de vie dieu n'a qu'à tout faire pour toi quoi il n'a qu'à tout faire pour toi vous prenez dieu pour qui tu prends dieu pour qui dieu là c'est ton camarade ou bien vendu les crocs privés voilà les gens ils veulent être à l'aise dieu faire tout pour eux dieu il fait tout pour eux eux ils sont dans le péché n'est ce pas ils font des conneries de conneries ils sont pervers il faut des filles chose un étoile c'était dira la fétiche un peu et l'huile un peu on prie pour toi un peu et puis nous on se répond pas c'est à dire que dieu on s'est plaint d'une agi frère dieu c'est pas nos camarades c'est ça que la bible déclare que c'est pas la grâce que nous sommes sauvés c'est une grâce de connaît jésus-christ on ne le méritait pas on ne mérite pas ça on ne mérite n'est même pas d'être sauvé la couleur de dieu on dit à un moment donné dieu s'est répandue d'avoir créé l'homme dans le jardin il a rien dit non dans le temps de nom et dit oh pourquoi j'ai créé l'homme je ne vais pas faire l'homme parce que l'homme même problème souvent même nous mêmes là on voit nous mêmes qui sont des êtres humains là comment les gens se comportent avec toi nous on finit prier pour les gens les mêmes gens pour lesquels on a prié c'est eux-mêmes qui se lient contre nous demain ils nous insultent comment vous trouvez ça tu pries pour eux non mais c'est les mêmes là qui pensent qu'ils sont l'unis pasteur c'est les mêmes là aujourd'hui qui aujourd'hui là qui s'élèvent contre toi c'est les mêmes là c'est même personne ça m'est arrivé à dieu c'est même personne là qui courait un moment donné tu les a aidé souffrir tu as prié pour eux et c'est ces mêmes personnes qui s'élèvent contre toi mais ça arrivait à dieu un moment donné c'est arrivé à dieu dieu les mets dans dans du beurre et puis et c'est l'aide contre dieu il s'élique contre dieu c'est les soulèves contre dieu j'ai dit je regrette d'avoir créé l'homme je regrette ah non l'homme non non il faut qu'on détruise l'homme voyez dieu prend cette décision d'extriminer l'homme est ce que vous comprenez un peu j'attends dieu dieu décide parce que l'on mettait de venir un problème frère le fait que toi tu ne chante pas de situation et que dans cette situation bizarre dieu lui-même ne veut même pas il veut même te détruire tu je dis aux gens vous savez quand quelqu'un n'arrive plus à se répentir qu'on prier pour cette personne et pont tu verras le mal elle continue à se donner au mal cette personne elle est plus loin de l'enfer parce que je mets dans le coeur d'une personne qui veut sauver la réponse les sorciers m'attaquent ils veulent me manger mais tu es mangeable quand tu regardes là il faut qu'on faire pour le reti il faut qu'on te mange avec acheter à beau diamant c'est à dire acheter spécial des ailes briller faut qu'on te mangeait ça parce que le comportement que tu fais là par moment qu'on regarde ta manière toi toi qui m'écoutes à toi ta manière de faire est-ce que tu trouves ça normal ta vie que tu mènes en dehors de ta maison tu trouves ça normal tu dis tes chrétiens tu dis tu as tout tout ça normal tu te convoies plus pique un démon plus grave qu'un démon tu trouves ça normal et tu veux que dieu te protège non on est sa mère n'est pas trop tout ce coup pour nous sauver mais son aurait trop dit pour nous mais c'est notre péché qui nous sépare de lui frère ou dit un moment donné dieu se répentir d'avoir créé l'homme comment tu peux avoir le saint-esprit en toi et tu fumes la cigarette comment toi tu penses que tu as le saint-esprit bout cigarette dit je le je le grand frère de bombe à l'eau bien ce sont tes sens et son neveu ton cousin ou bien tu es toujours en train de fumer le saint-esprit en toi il est en toi le saint-esprit qui est si fragile et l'en toi l'esprit de dieu en nous l'expérience de gloire lui l'en toi ses cigarettes tu vas le tout fait toi on te met dans une maison quand on met en main on te met en fumée tu as dit quoi tu diras quoi est ce qu'on est intelligent est ce qu'attends comment comprenez dieu dieu le saint-esprit il en nous qu'on décide la part de ma chère lui il vient en nous et le saint-esprit vient en toi et toi tu trouves que ces cigarettes zagarette cigarette guégui guégui tu merci le seigneur si toi on te met dans une maison plein de fumée tu vas vivre là-bas non maman il voit rien mais il va tu fuis mais il est dans une maison oui c'est le cousin de bombe à l'eau bien 1 c'est toi qui a créé guégui la cigarette là c'est petit frère de guégui c'est guégui tu ne pourras pas supporter tu ne pourras pas supporter une maison où il a fumé et ouvrier que l'huile du seigneur tu vois pas tous les problèmes david dit qu'elle a pêché et la fête la fête tu lui n'est ce pas mais tout ça il a fait tuer un moment donné quand n'est ce pas nathan est venu le prophète n'a pas venu dieu a dit quand nathan expliqué c'est lui il a commencé à avoir peur dit oh dieu n'était loin pas de moi ne m'arrache pas ton esprit c'est frère quand dit que loin du poids tous les bobos t'arrive tout c'est tout le mal d'arrivée on est tous l'entendant accusé en nous même nous créons une situation pour que le sapin le diable mange que le diable nous mange 1 comment tu es là puis toi tu es saoulé tu mets le saint-esprit tu mets la côte tu es d'être le frère dama d'un coup bien tu mets le saint-esprit d'ail il est soule et le saint-esprit et le saint-esprit qui nous montre la vérité c'est à dire il est en toi et doit te montrer la vérité lui l'a étouffé c'est qu'une vérité tu vas connaître il va rien te montrer sur l'attitude je te montre rien des choses arrivent rien tu ne vois rien tu fais rien rien parce que tu ne tu ne respectes pas la présence du saint-esprit en toi et il y a ta vie tout ça normal ça change de comportement et change de vie tu verras la gloire de dieu se manifester dans ta vie c'est à quoi de ton fabriquer guinès ou bien bien là c'est pour toi l'eau là ça fait quoi si tu bois l'eau non c'est à dire que n'importe quoi il faut changer il faut changer de position il faut changer de comportement il faut changer d'accuser dieu c'est nous qui favorisons c'est cette manière là qui fait que le diable a toujours autorité sur nous or la bible dit et nous avons le pouvoir de marcher sur lui pourquoi le diable aujourd'hui marche chez toi il trouve raison de marcher sur toi la bible dit c'est nous qui devons marcher c'est le diable qui marche aujourd'hui sur toi tout ça normal le diable marche sur toi aujourd'hui toi je vous ai donné le pouvoir le diable aujourd'hui il rentre dans ta maison il terrorise ta maison mais là comment tu comprends avec ta femme et là comment tu comprends avec ton mari et là comment tu vois que tu es malhonnête tu es un voleur un violeur un menteur un sorcier un mauvais là ton coeur est méchant c'est ça que le diable voyant tous ces éléments il trouve raison que toi tu dois passer dans la sauce voilà là je préfère voilà là la sauce voilà 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 où est la sauce polé et puis bas qu'elle est bas qu'elle est bas voilà mais les bas sauce longues et l'envers ça polé ou tout maintenant on appelle ça pardon ou elle est d'abord bas et puis maintenant tu mets pour les des dents quand ils mettent du parti tu tu c'est parti c'est dans ça on va te manger mais oui on dit l'éternel protège l'âme de ceux qui lui appartiennent qui connaît l'éternel l'ange de l'éternel camp au dessus de tous ceux qui le craignent frère on est tous ceux qui le craignent et les arraches du danger tous ceux qui le craignent j'ai une condition si tu crains l'éternel il protégera ta vie nous sommes des êtres humains on peut tomber on peut comment mais ne pratique pas il faut te rélevé il faut te ressaisir il faut aller de l'avant vous comprenez donc c'est très important cette position avec dieu c'est très important voilà parce qu'après tout qu'est ce qu'on pense parce que dieu nous sauve pour 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 le servir dieu était sauve là c'était pour aller le servir est ce que toi tu penses un instant à servir l'éternel j'ai toujours en train de te plaindre tu es toujours là en train de te plaindre j'ai dit déjà l'origine d'état dans le jardin d'éternel on a déjà raté ça l'homme était le gestionnaire le maître le jardin l'homme a désobéi c'est fini ça il a quitté le jardin dieu même l'a pas laissé dans le jardin il dit non ici là l'homme n'a pas refusé avoir quitte quitte le jardin l'équipe faut quitter le diable le diable la même la 7 c'est toi qui l'a fabriqué c'est pour toi lui même qu'il a créé là il a dit merde au diable et les uns toujours dit non le diable m'attaque le diable m'attaque n'importe quoi c'est que moi je vois les esprits que je vois les flèches qui viennent chaque fois vers moi comme des billes de bois des billes pour percuter ma tête c'est à dire cette bille se percuter ma tête pour me percuter je vois ça qu'on sentait de venir je vois ça comme ça puis je garde mon silence on dit toute âme forgée contre moi sera sans effet ça me dévie moi l'âme que tu as forgé contre moi c'est pas pour moi frère démon que tu es sorcier que tu es pourquoi lui son arme ça te touche pourquoi bien qu'il m'inflèche n'est pas de ta journée 1 et démarche c'est que moi je vois chaque jour frère c'est pas parce que j'ai un esprit partout je suis chaque jour pour chasser par le diable parce qu'il sait que je représente je suis un danger pour le royaume de satan frère je suis un danger pour le royaume de satan parce que par moi dieu ouvre les yeux à beaucoup de personnes pour comprendre la manifestation des yeux du diable satan c'est que je suis donc c'est pas toi qui n'est pas un danger quelqu'un l'attaqué tu as c'est ça qu'à moi dans une voiture devant parce que je vois souvent le gars en voulant je vois des trous de loin c'est comme des la voie se coupe en deux je vois l'autre voie puis j'ai l'impression que moi j'aime sur ça que la plupart ceux qui sont un mois j'ai l'impression de me voir en train de prier comprenez il m'en vais je suis serein imperturbable parce que je sais que christ je connais la puissance de dieu c'est ce qu'on appelle l'attaque c'est lui chaque jour il a fait la siège chez toi le diable il fait la siège chez toi et chaque jour chez toi il vient dormir les soirs ils viennent te faire bisous et la bise de toi ça veut dire quelque chose l'endroit il s'attend simon simon satan tu as réclamé satan tu as réclamé simon simon satan tu as réclamé pourquoi tu n'es pas encore béni pourquoi tu n'es pas encore dans certaines bénédictions tu dois comprendre qu'à un moment donné il faut changer de position il faut changer il faut changer des manières de voir la vie c'est tout et tu verras la manifestation de la puissance de dieu on n'a pas forcément besoin d'être à paris pour avoir un grand ministère moi je viens de la brousse c'est de la brousse j'ai fait mon a fait ce ministère ministère international c'est pas du genre mon ministère oui c'est mon sérieux et ma détermination pour l'oeuvre de dieu c'est ça pour l'oeuvre de dieu c'est ce qui fait que je lève mon ministère n'est pas l'église où il est dans le coup les lieux du cul on n'est jamais béni c'est tout ça à ce que tu as changé de position parce qu'il ya des gens qui aiment encore satan les gens qui aiment encore les oeufs du diable si satan rôde encore dans ta maison c'est qu'il ya un problème il a trouvé un droit légal chita dans ta vie il a trouvé quelque chose dans ta vie il a trouvé une raison valable pour agir dans ta vie et c'est cela que maintenant il faut réfléchir c'est pas la prière d'un homme de dieu c'est pas la prière d'un homme de dieu dieu passe par un homme de dieu pour bénir ma frère j'ai toujours dit aux gens il ya des vies qui sont devenus anti miracle parce que ils sont pas répandus et routier moi très bien j'ai terminé par ce passage je vais expliquer puis demain je rentre dans beaucoup de détails comment fait pour que nos vies soient sécurisés comment bénéficier de la protection de l'éternel sa délivrance à l'ifo la vie quand je te délivre vite à délivrance et puis maintenant tu vas béné pour bénéficier la protection de dieu c'est tellement simple c'est c'est démarcher selon la parole de dieu il ya des sorciers qui m'ont lancé des filles ils vont appeler et mon chalet de communication ils ont dit dont dit le prophète depuis les sorciers je vous dis aujourd'hui on est rentré dans la nouvelle année ils m'ont appelé depuis m1 m ce qu'a appelé depuis n'est-ce pas zéro courrier la guinée qui appelle mon chalet de communication on les dit les sorciers de la côte d'ivoire ils sont venus nous voir des dix vaux sont venus nous voir ici à 1 à zéro courrier ici au poutier le prophète ils ont ils ont donné le message moi j'ai dit donnez moi son numéro je l'ai dit je suis le prophète crasso voilà je suis le prophète crasso écoute moi très bien faut venir bien c'est toi d'envoyer me tuer faut venir celui qui va me tuer n'est même pas encore né n'importe quoi tu as tué quelqu'un ils ont échoué non et tu n'as plus à perdre la guinée parce qu'ils ont vu quelque chose faut essayer c'est tenter de regretter n'est pas de quoi et donc il dit va voir il fait des menaces et des métiers un menteur quelqu'un tu vas tuer tu l'appelles pas tu l'as tué puis tu lis dans ce mois qu'il est tué quand tu es tué quelqu'un tu dis tu lui dis tu lui dis mais va prendre ses précautions ils te feront la guerre et ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer au racle de l'éternel jérémie le chapitre 1 verset 19 je crois cette parole la promesse de dieu les aïe 54 verset 17 toute âme forgée comme toi sera sans effet tel est l'héritage de ce qui craint l'éternel c'est mon héritage toute âme des menaces du diable ne peuvent rien contre moi parce que j'ai jésus-christ dans ma vie et dans mon coeur je marche avec lui je n'ai pas peur tu vas beau me menacer cela n'est pas ce ne passera pas c'est pour ça que demain soir je vais donner la révélation de certaines techniques qu'on devait faire pour rembourser la sorcellerie il ya des choses maintenant je fais ressortir n'a pas compris que dans des jours depuis quelques jours je suis en train de vous montrer des révélations des mystères de la parole je veux rentrer demain dans les mystères de la parole parce que désormais nous devons devenir très dangereux frère quand il n'est pas dangereux les démons deviennent dangereux pour toi demain je rentrerai dans un mystère dans des mystères qui très puissants parce que maintenant il faut que je vous éclaire pour que je donne les âmes nécessaires pour que premier prendre le dessus dans le combat vous est resté trop longtemps comme enfant mais je vous fais rentrer dans une révélation pas possible de la puissance de la parole vous allez comprendre beaucoup de choses vous comprenez vous dit c'est que moi j'ai vu comme attaque si toi tu dis ça une journée ça y attend 10 minutes moins 15 minutes tu as des nus fou je suis là puis je vois des esprits grave où elle est des mots moi je peux te compter des démons où est les esprits moi je peux j'ai mal dans la rue même ici même ce soir j'ai vu j'ai vu des démons même ce soir voilà je suis pas le genre crier crié moi je vis ma crétérinité je suis pas le genre je suis je fais ma bouche je vis ma crétérinité les esprits en chair ils sont là parmi nous pendant qu'on marche les esprits sont là que les démons en chair quand nos deux yeux se regardent je sais comment il me fuit il disparaît il devient comme il se font il disparaît je sais combien de fois les démons me suivent les démons ils me suivent ils me suivent chaque jour ils me suivent chaque jour les sataniques la stratégie des satanistes sont toujours ma trousse ils ont ils cherchent toujours avoir des informations comme en cherchant mes nuits vous connaissez ce qu'on appelle la taque mais je garde ma sérénité dans le seigneur je suis pas perturbé il dit n'écris rien je suis pas perturbé je garde ma sérénité le diable prend la victoire sur toi quand il constate que ton coeur n'est plus à 5 au seigneur un constat que toi même là tu n'es plus dans le seigneur et s'établi dans ta vie pourquoi toujours satan 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 ma fille a l'envie j'ai l'envie parce que je vais aussi l'afrique se réveiller je suis un élément très important pour le réveil de l'afrique c'est pas de l'orgueil je me l'a dit je suis un élément très important pour le réveil de l'afrique c'est pour ça que chanter n'est pas là la diaspora je m'étudie pas là la diaspora pour votre délivrance pour qu'on puisse revenir investir l'afrique ouais j'essaie qu'on a deux fois le diamètre je sais combien de fois mais gardez vos sérénités aujourd'hui vous avez déjà la révélation que dit dieu il s'en fout de ce que tu penses il s'en fout des calculs il s'en fout de ce que tu réfléchis et toujours tu te plains maintenant tu dois pas te plaindre c'est de te répandir tu dois comprendre que tu dois te répandir il t'a sauvé tu as connu jésus c'est une grâce c'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi ce n'est pas par les autres personnes de glorie le fait de connaître j'ai vu est une grâce comme tu l'as connu faut le servir en le servant tu me tiens ta délivrance tu me tiens ta délivrance mais jamais tu n'as envoyé de l'argent t'as dit parce qu'il va menacer il menacera il dit que si tu payes pas ta dîme parce que le dixième d'amédia non 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 j'ai trop déjà de s'en fout de ça l'impôt l'impôt de la france l'impôt de là où tu es ne dit pas que non mais la qu'on dit pas non comme tato des chats qui ont prélève sa suite en salaire n'est pas une prélève sa suite en salaire vous devez comprendre aujourd'hui sujet des problèmes tout dépend de vous t'as sauvé il n'est plus allé la mort il t'a sauvé mais écoute aujourd'hui tu dois le servir comprenez tu dois le servir tu dois le servir malachie le chapitre n'est ce pas le chapitre 3 le verset 8 il dit un homme trompe-t-il dit qu'à vous me trompez et vous dites en quoi t'avons nous tromper dans les dits et les offrandes je reviens la suite malachie chapitre 3 à partir du verset 8 il dit et dit vous mettront vous me vous êtes frappé par la malédition et vous et vous me trompez la nation tout entière ça dit quand tu ne fais pas ta vie même maudite ta famille est maudite ton entreprise est maudite tes affaires sont maudites parce que la nation c'est à dire qu'autour de toi ceux qui vivent entendons entourage que le chef d'entreprise sur la tête d'une famille tu ne fais pas tes enfants sont maudits c'est pas moi qui le dit il dit ici le chapitre 10 il dit le verset 9 de malachie chapitre 3 le verset 9 il dit vous êtes frappé de la malédition la nation tout entier or quand tu es maudit tout ce que tu touches ne prospère pas or nous c'est vraiment besoin de la bénédiction dit il est frappé par la malédiction et vous vous met tromper la nation tout entier tous ceux qui sont autour du toit sont maudits le verset 10 il dit maintenant ou te repositionner dans les finances il est apporté à la maison du trésor toutes les dix n'est ce pas c'est à la maison du trésor samba l'oeuvre de dieu a enfin il dit en fait que vous soyez en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne roule pas pour vous les bénis les écrits des cieux c'est non celui qui détient la clé frère tu vas béni non non mon entreprise qui sait qu'elle a clé des écrits des cieux c'est dieu il dit c'est lui qui va ouvrir si tu lui met l'oeuvre marier parce qu'elle est pro c'est difficile le pro n'a jamais été facile tu regardes la finance du déduit du calcul c'est déjà non je peux pas les cinq ans là-dessus dj du malheur à l'oeuvre à nepte a dit à nepte en offrant investi dit apporter la maison du trésor toutes les dîmes et enfin qu'il y ait de la nourriture dans la maison mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel et vous verrez si il n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux et si je ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance ouais il dit est-ce qu'il ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance vous voulez être béni dit les conditions pour rentrer dans cette bénédiction financière pour les conditions pour rentrer dans cette grâce quand tu as une entreprise les dons les offrandes il faut pas les oublier si tu les oublies le fait de dissenote m'a pas béni c'est à dire j'ai dit tu me trompe t'es un montant voleur voilà il dit il dit regarde ici il dit le verset il dit il dit le verset 10 il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel et vous verrez si je n'ouvre pas des écrits des cieux il dit si je n'ouvre pas les écrits des cieux le verset il dit le verset 10 si je ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance si je ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance avait dit quoi il dit la petite est tellement béni et va abonder cette belle bénédiction l'abondance or la bible dit c'est la bénédiction de dieu qui enrichit c'est pas ton agent que tu as c'est parce que tu as justement tu as de l'argent mais tu n'es pas béni parce que tu es endetté justement tu as de l'argent tu as des entrées mais ça tu te profites pas des dettes des dettes dès que tu as l'argent tu as l'impression que tu entends de régler d'autres problèmes prend la peine à partir d'aujourd'hui investir dans le de dieu tu as besoin d'envoyer ta dîme au ministère tu as besoin d'envoyer ta dîme au ministère tu as besoin maintenant de t'occuper des veuves et des orphelins dans le ministère tu as besoin de t'investir dans l'oeuvre il dit apportez à la maison du trésor nous sommes en train je vous prêche l'évangile de jésus-christ c'est vous il dit apportez malachie toi à partir verset 10 il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes la maison du trésor c'est le ministère qui te nourrit chaque jour c'est le ministère tu dois apporter à la maison du trésor teddy il est apporté à la maison du trésor toutes les dîmes enfin qu'il ya de la nuit dans ma maison mettez moi de la sorte à l'épreuve ça dit qu'il faut essayer il faut le faire il faut le faire il faut essayer mettez moi le preuve l'épreuve c'est pas quelque chose qui est passé les procès difficile tu as l'argent tu l'homme même d'ailleurs mais l'homme n'aime pas partager avec dieu mettez moi de la sorte à l'épreuve d'ici mettez moi de la sorte à l'épreuve 1 et si vous verrez si nous pas les écrits des cieux et si je ne réponds pas si vous la bénédiction c'est à dire répandre or j'avais l'obstacle était la malédiction qui fait que quand tu touches l'argent tu penses que tu es riche mais l'argent ne profite pas parce que ton argent n'est pas béni de dieu tu penses garder cet argent tu penses n'est pas investi dans l'oeuvre de dieu tu penses avoir beaucoup pour l'oeuvre de dieu mon frère c'est zéro des bons dieux c'est quand tu vas penser que le peu que tu as il faut l'investir dans l'oeuvre de dieu tu comprendras que c'est là que tu vas ouvrir les écrits dessus ça dit c'est les écrits sont fermés je n'ai jamais dit ça t'en valait non on a dit je vous ouvrez t'avais dit que l'accueil appartient à dieu le jour tu vas commencer dans ton entreprise que tu as fait là tu as ton business et tu vas commencer à payer t'as dit j'ouvreur il dit je vous verrai si je ne veux pas pour vous les écrits dessus et si je ne réponds pas c'est à dire c'est fermé c'est parce que les écrits sont fermés que la bénédiction ne se répand pas tu toi c'est pour ça que j'ai décidé moi dans un premier temps il a dit c'est la bénédiction de dieu qui enrichit on ne fait souffrir d'aucun chagrin c'est elle qui enrichit tu tu veux être riche cherche la bénédiction de dieu parce qu'il dit je répandrai la bénédiction sur toi lorsque tu paieras ta dîme lorsque dans ton entreprise tes affaires lorsque tu vas commencer à payer ta dîme mon dieu je répandrai c'est toi d'abord je veux ouvrir et puis répandre ça veut dire tout ce que tu vas toucher désormais tu vas commencer à prospérer tout ce que tu touches ne prospère pas parce que tu es sous la malédition tout ce que tes finances toujours toi tu pleures à d'un final moi je suis un pasteur qui est au village mais comme j'essaie de donner ma dîme j'ai pas ma dîme je les donne aux orphelins j'ai pas ma dîme et quand j'ai de l'argent je donne à l'église je donne à des soeurs qui sont amenés les difficultés sur ça que dieu me bénit parce que j'achète la bénédiction sur ça que dieu m'ouvre les portes tu veux que dieu t'ouvre les portes il faut que tu paies ta dîme et les offrandes il faut que la nourriture soit que je ne joue pas avec cette histoire de la nourriture dans la maison du seigneur je suis toujours en train de investir dans le déjeuner il faut qu'ils aient la nourriture depuis tout toi tu suis ce ministère depuis que toi tu es des dents depuis quand tu n'as pas envoyé ta dîme le dixième de ton salaire vous dit c'est une alliance avec dieu par rapport au ministère géniaux combien tu n'as pas fait ça tu l'as jamais fait il faut que le prof est pris pour toi il faut qu'on prie pour toi faut qu'on intervient dans ta vie jamais tu vas les des difficultés en difficulté tu iras des difficultés en difficulté tu iras des difficultés dit apporter la maison de de l'éternel toutes les dignes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez moi de la sorte à le préouvrir chez nous pas pour vous les écrits des cieux si je réponds pas sur vous la bénédiction en abondance regardez le verset le verset 11 qui va nous intéresser il dit pour vous je menacerai celui qui dévore t'as dit quand tu vas commencer à le faire dans le verset 11 de malachie le chapitre 3 il dit pour vous je menacerai celui qui le dévoire donc si le si le dévoreur qui gâte ton argent n'est pas menacé ça veut dire que quelque part sous l'interdit ça veut dire que tu payes pas t'as dit et les offrands c'est pour ça que ton argent c'est gâte c'est pour ça que ton argent c'est gâte il dit pour vous je menacerai le dévoreur il ne vous devra pas les fruits de la terre c'est que tu sèmes ça c'est gâte et la vie ne sera plus stérile dans la campagne et dit l'éternel il dit si toutes les nations diront heureux et qu'à vous serez des pays des délices c'est à dire que si tu commences à payer t'as dit j'y va commencer à te bénir il y en a combien il y en a parce que c'est la bénédiction de dieu qui enrichit il dit vous me trompez parce que vous me trompez et toute la nation toute entière vous me trompez c'est pour ça que moi dieu je vous ai fermé les choses comprenez donc vous devez comprendre beaucoup de choses et commencer à vous répandir aujourd'hui tes finances ça ne donne plus parce que c'est clair j'ai laissé le dévoreur attaquer tes finances et qu'on permet des finances des gens mais attend j'ai même dit ça dans la vie quand tu payeras t'as dit mais les offrandes j'ai commencé à te bénir et c'est ça qu'il faut comprendre que maintenant il faut vivre ta délivrance il faut la vie tu es délivré tu veux que financement du t'est béni peut-être à dire que tes offrandes quoi commencer à donner aux francs et offrir soit le mot offrir c'est différent des dix les gens pensent qu'ils donnent leurs offrandes les payes l'argent assez il pense que c'est ça on appelle dit non oui tous les jours dimanche non le dixième de ton salaire qu'on appelle dîmes ont appelé mille euros tu as dit qu'on appelle c'est à tu t'as mis l'euro n'est ce pas tu t'as mis l'euro c'est 100 euros qui appartient du ce qu'on appelle le dixième de ton salaire donc c'est toujours le dixième ça c'est la dîme même dans tes affaires quand il n'a fait une entrée c'est le dixième qu'on donne maintenant les offrandes c'est le don que tu fais pour faire avancer le déjeu ça dit chaque fois bien bien besoin tu donnes tu donnes aux orphelins tu donnes une fouleur l'orphelinat vous voulez la bible dit c'est la bénédiction de dieu qui enrichit quand tu donnera ça tu verras la main de dieu c'est manifesté dans ta vie voilà donc j'étais né à dit shalom à vous voilà je vais je vais terminer c'est vrai qu'il ya trois fois coupure mais on va persévérer mais là je vous donnez des enseignements de taille on prend rendez vous demain à 22 heures heures de l'europe je vous donnez je rentre dans des mystères comment c'est déconnecté de la malédition comment c'est déconnecté comment parler à la terre comment rentrer dans le mystère de l'eau voilà comment rentrer dans le mystère de jour parler de la création je rentrais dans la création vous parlez de la création vous allez comprendre beaucoup de choses vous allez comprendre la dernière fois j'ai expliqué en allemagne que jésus-Christ et pendant qu'il est en temps d'écrire sur la terre pendant que les gens parlaient avec jésus il a commencé à écrire à terre c'était pas une foutaise parce que normalement quand quelqu'un tu parles tu n'écris pas tu le regardes tu le réponds jésus a commencé à écrire la bibliothèque il se fuit d'accuser par leur propre conscience qu'ils ont fui je remènerai à concier cette révélation demain vous allez comprendre fut accusé dont jésus qui honte dans l'élément qu'on appelle terre ou poser une action prophétique ceux qui sont en train de vous accuser nous allons poser une action prophétique ils vont envoie diarrel excusez-moi leur anus va sortir ils vont quand c'est d'anus tellement qu'ils vont chier excusez-moi pour l'expression chier ça veut dire chier excusez-moi les sorties vont chier et ils vont chier on va poser une action prophétique je vous explique ça demain demain j'aurai beaucoup de choses j'ai pas autre chose c'est chier voilà donc jésus-Christ a commencé à écrire il fut accusé parce qu'il faut qu'il pose une action que le gars se sent accusé et qu'il agisse on t'amène en justice qu'est ce que tout quel acte doit poser on t'envoie ça on dit jésus se fait accuser les gens dit non 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 il écrit ben non quand il a commencé à écrire il a parlé il dit il a certainement dit terre 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 celui qui n'a jamais péché voilà ce qui doit être la première pierre mais en même temps celui qui qui a une fois fait quelque chose pendant que je parle je fais cette action touche-le touche-le pour qu'il comprend que l'humain est pécheur qui n'a pas besoin d'accuser cette femme chacun se senti accusé par sa propre conscience il a fui parce qu'il ya une action qui a été posée sur la tête la tête est une identité vivante je vais te faire révéler la terre tu vas comprendre qu'il ya des choses qui n'avait jamais fait sur ça qu'il a créé tenté plate comme ça il ya des choses qu'ils ont commencé à pas faire je vais te parler du pouvoir de l'eau je vais te parler le pouvoir du ciel je vais te parler de beaucoup de choses demain soyez scochés soyez là parce que maintenant il s'agit de révélation j'ai compris que vous avez maintenant grandi après des années il faut que je rentre je vous ouvre les yeux vous savez dieu merci aujourd'hui par la grâce de dieu le seigneur a permis qu'au travers ce ministère semaine qui n'avait pas envie de lire la bible ont commencé à avoir goût à la vie tous ceux qui n'avaient pas envie de lire la vie ont commencé je veux rentrer dans des mystères je veux rentrer dans les mystères demain je veux rentrer dans les enseignements demain vous allez comprendre beaucoup de choses vous allez comprendre je vous ai dit jésus est rentré dans l'élément qu'on appelle le miracle la création il prend la terre parce qu'il parle à la terre et par la saline savez de la parole il mélange il parle il fait l'action je vous expliquez un peu je vous expliquez beaucoup de choses pour que vous se comprendre que jésus-christ n'est pas seulement arrêter à imposer les mains mais il a fait le miracle de la création je veux rentrer dans beaucoup de choses comment parler et que ceux qui sont venus mettre les choses dans vos maisons les mystiques comment détruits comment ce qu'on fuie les canaries mystiques sous la terre comment les détruits comment détruits comment détruits ça des mains oh la la des mains c'est que vous n'avez jamais entendu vous allez entendre ça c'est que les gens peut-être ne savent pas vous cache vous allez écouter ça voilà vous allez écouter c'était cette terre cette terre va marcher cette terre cette terre nous allons parler à la terre nous allons poser une action pour que les gens se sentent accusés par leur conscience et qu'ils nous lâchent nos destinies pour que celui qui avait en fuite à bénédiction dans une canarie quelque part plus laissé frère il s'agit maintenant des mystères nous ne devons plus rester tranquille nous devons nous lever je vous donne un enseignement de taille je vous donne un enseignement de taille demain un enseignement de taille voilà un enseignement de taille je vous rentre et dans l'émission pour vous éclairer vous ouvrez les yeux vous faire rentrer dans dans la révélation des grandes choses les grandes choses doit se passer il faut que les gens aient perdu toi la vie dit que l'éternet ordonne que tu sois puissant frère comment posséder les terres je m'avais à divot j'ai donné le meilleur homme de dieu pas parce que je ne suis le seul homme mais c'est de moi qu'on parle depuis divot parce que j'ai parlé j'ai possédé mon environnement j'ai possédé ma terre il faut qu'on te positionne il faut qu'on te positionne dans ton entreprise qui peut devenir le meilleur frère la bible dit la bible d'une chose que lorsque pharaon a commencé à parler pharaon n'a pas encore fini de parler quand joseph lui dit au roi je sais quel leçon que tu as fait voici voici ça veut dire que c'est pharaon c'est joseph qui introduit le rêve dans l'esprit de pharaon il faut que les gens dans ton entreprise n'est ce pas plus apte rêver penser à toi parce que pour qu'un patron t'es béni il doit avoir ta voix dans sa pensée comment on a posé une action positive pour que les gens le jeune depuis la maison où il est il s'est dit non celui-là et je l'avais déjà oublié son dossier mais je le vois qu'il est important frère et c'est pharaon c'est joseph avec l'action qu'il a posé il était convaincu qu'il ya des actions quand j'ai positionne depuis là haut le grand chaos doit m'appeler donc quand le pharaon a commencé à parler vie au roi reste tranquille je sais ce que voici ce qu'on va sur le rêve que tu as fait voici le rêve que tu as fait les gens rentreront dans n'est ce pas notre notre image va rentrer dans leur esprit ils vont comprendre qu'ils nous ont n'est ce pas sous-estimé or nous avons des talents ils vont comprendre que depuis un moment donné de notre de nos carrières ils nous ont mis en arrière ils nous ont mis en arrière or maintenant ils doivent nous pour ils doivent nous positionner ils vont avoir la promotion oui je veux vous rendre grand l'éternel m'utilisera pour te positionner dans des mystères dans les mystères il ya trop de choses à connaître la parole de dieu et l'esprit et vie cette parole de dieu elle l'esprit et vie on n'est pas que j'entrois ben c'est ça il ya beaucoup de choses dans la parole que je vais te réveiller je vais te révéler les grandes choses de la parole de dieu et tu seras un homme meilleur tu ne vas plus t'inquiéter là où tu pars tour à l'assurance de ta soie sur le trône vous pouvez positionner le tout le trône ou proposant le trône vous serez élevé demain demain le rendez vous est pris des mènes aura pas le rendez vous je veux rentrer dans les mystères je veux rentrer dans les mystères vous expliquer un peu beaucoup de choses si l'eau je vais vous expliquer je vais revenir sur la terre je vous explique un peu la nature je vous explique un peu beaucoup de choses vous allez comprendre que tout cela a besoin d'être réunis reconnaître notre autorité pour que nous puissions régner oui parce que depuis que le diable a désobéi l'homme a désobéi la nature ne se soumet plus à l'homme voilà je vous explique beaucoup de choses je vous explique le temps je vous explique c'est moi qui envoyé par la grâce de dieu que dieu a utilisé pour révéler l'aurore voyez le leur de la prière oui c'est mon ministère c'est vous révéler les choses les plus cachées dans la parole de dieu mon ministère fait de vous révéler les choses les plus cachées de la parole de dieu voilà le révéler je commence à enseigner sur la terre les gens compris qui ont compris pourquoi jésus-christ est écrivait sur la terre vous avez compris non pas parce qu'il est il a parlé à la terre terre ils sont terres ils sont poussières terre je m'adresse à partir de toi je pose une action prophétique celui qui pense qu'ils sont pécheurs à partir de cette terre il faut qu'ils se sentent accusés qu'ils reconnaissent on dit quand jésus-christ pendant qu'il écrivait il fut à accuser par leur conscience ils sont partis il ya trop de choses à vous enseigner le rendez vous est plus pas demain demain 20 heures 2 n'est ce pas de l'heure de l'afrique et puis 22 heures heures de l'europe vous aurez les révélations les plus dangereuses voilà les puissantes révélations de la parole de dieu pour que tu sois puissant il faut que tu sois puissant il faut que tu sois puissant il faut que tu sois puissant à partir de la parole et à partir de la parole j'ai pris que mon dieu que suis grand et puissant permet que cette parole que je viens de prêcher soit esprit et vie dans ton coeur et qu'est-ce que dieu tu lèves davantage que dieu tu lèves là où tu es qu'ils chantent amener de voir les choses qu'ils chantent amener des fois des choses qu'il crée des opportunités qu'il envoie l'homme qu'il te faut pour te faire rentrer dans une destinée les gens qui sont plus utiles qu'ils dégagent que la protection de dieu soit c'est vous qui vous protège contre les oeuvres la sorcellerie le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorcher depuis paris shalom à vous que le seigneur vous bénisse et on ensemble par la grâce de dieu en ensemble disposez vous vous verrez dieu vous béni disposez vous demain je pars des terrains fétiches voilà ici même à paris dans les banlieues à côté de paris je ferai je ferai le résumé je ferai les points de ma mission voilà merci de me porter en prière merci on ensemble bonne nuit à vous n'oubliez pas le somme 4 verset 9 shalom à l'ensemble vous